Il n'y a pas tout le monde ? Bienvenue dans ma catégorie, comment j'améliore ma vie, comment je gère mes risques autour de la consommation, autour d'entreprendre, etc. Comment ? Alors, j'essaie de comprendre qu'est-ce que fait l'ICANN. L'ICANN a un rôle en ce qui concerne l'adressage IP et la définition des noms de domaine dans un terme gestion de la sécurité. On va voir comment. Alors, je suis désolée pour ma voix. J'ai presque plus de voix à force de faire des castes. Je suis vraiment très désolée. Alors, donc déjà, je vais vous dire, donc déjà, moi, j'ai été voir le site, forcément, institutionnel, www.icane.org. Donc, je vous invite aussi à aller voir mon cast, en fait, sur la notion de TVA intracommunautaire et sur la notion de code pays avec la norme 3166 de l'AFNOR. Alors, vous verrez pourquoi je dis ça et notamment pourquoi il y a une interrelation avec l'ICANN. Donc, ça vous permettrait de comprendre un petit peu plus. Mais néanmoins, dans cette présentation, nous, on va s'occuper de s'intéresser à essayer de comprendre, voilà, l'ICANN, c'est quoi et en fait, à quoi ça sert. Donc, dans une première partie, je vais traiter 1. C'est quoi ? 2. Comment peut-elle réellement renforcer la sécurité et la sécurité de quoi ? 3. L'ICANN, gestion de la sécurité, par le contrôle, je dirais même la surveillance d'un système de nom de domaine, ok, mais c'est quoi ? Donc, ça, c'est ma troisième partie. 4. Quatrième partie, donc en pratique, à quoi ça va nous servir et qu'est-ce qu'ils vont vérifier, qu'est-ce qu'ils vont superviser ? Et 5. Ok, je fais mon résumé sur le rôle de l'ICANN et je passe à ma conclusion. Alors, bon, cette présentation est un peu brouillon, je vous l'accorde, mais elle vaut ce qu'elle vaut, il y a un fil directeur. J'espère que je vais vous aider à comprendre et si vous ne comprenez pas ou si je disais des erreurs, des énormités, donc en premier lieu, excusez-moi. Le but, c'est plus d'aider. Mais voilà, si vous, vous avez une expertise dans ce domaine, n'hésitez pas à nous expliquer un petit peu, vous, comment vous voyez l'utilisation de l'ICANN, à quoi ça sert et en quoi vous pouvez l'utiliser pour gérer vos risques personnellement dans votre vie de tous les jours, l'utilisation d'Internet notamment, ou voire même, en fait, dans votre volonté d'entreprendre. Alors, c'est quoi ? L'ICANN. Alors, l'ICANN, déjà, ça a été fondé, on va regarder sa date de création, ça a été fondé en 1998. En fait, c'est une société qui attribue, en fait, des noms de domaines et des numéros Internet. Voilà. En fait, c'est une société de droit californien, a priori. Alors ça, ça m'a surpris, par exemple. Ça veut dire qu'à mon avis, gestion du droit, qui porte la responsabilité et à quelle réglementation on se réfère ? Donc, aux États-Unis, là, normalement. Donc, bref, voilà. Donc, une société de droit californien, OK, eux, leur périmètre d'action, c'est d'assurer la vigilance au regard de l'adressage des adresses IP et périmètre d'action aussi, superviser tout ce qui est nom de domaine, on va dire, de premier niveau. Voilà, les LTD et autres. Ça, je vous invite à aller voir un autre cast pour essayer de comprendre que sont les noms de domaines, en fait, et c'est quoi cette différence de niveau. Mais j'en parlerai un peu dans ce sujet. Alors, donc, ça a été fondé en 1998. C'est une société de droit calif qui repose sur du droit californien, donc les States. Alors, elle, elle repose sur un partenariat, je dirais, à but non lucratif. Ça, c'est représenté par des personnes, en fait, du monde entier. Donc, c'est représenté par des représentants internationaux qui participent activement, en fait, au maintien de la gestion du risque autour de la sécurité, de la stabilité et l'interopérabilité d'Internet. Et oui, Internet nous pose, au jour d'aujourd'hui, quelques difficultés quant à la gestion du risque, puisqu'on est dans un système ouvert. Donc, plus le système est ouvert et plus la gestion du risque est difficile. Voilà, il y a beaucoup d'influenceurs. Alors, je reviens à mon sujet. Maintenant, on va s'intéresser à notre partie 2. Comment est-ce qu'elle peut vraiment renforcer la sécurité ? Elle fait quoi ? Alors, elle peut le faire parce qu'elle, en fait, elle met en place et elle définit des politiques autour de l'identification Internet unique. C'est-à-dire que, par là-même, elle va contrôler indirectement, en fait, les diffusions du contenu sur les sites Internet. Elle va attribuer, en fait, des noms Internet et ainsi, du coup, elle influence, en quelque sorte, le développement d'Internet, tout en essayant de le contrôler. Donc, voilà, elle essaie, justement, de cadrer l'évolution du domaine Internet, puisque, comme je vous ai dit, c'est un système ouvert et a beaucoup de risques. Donc, on a des organisations qui sont là aussi pour nous accompagner dans notre gestion du risque et nous protéger. Voilà. Donc, l'ICAN, troisième partie, chapitre 3. ICAN, gestion de la sécurité par le contrôle d'un système de nom de domaine. Ok, mais c'est quoi ? Voilà. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer de manière simple. En fait, une notion à retenir, c'est ce qu'on va appeler le DNS. Voilà. Ça peut être très compliqué, mais il faut le voir de manière assez généralisée. Nous, on va essayer d'intégrer la notion très simple. Voilà. DNS, c'est donc Domain, Name, System. En fait, ça repose sur la notion de serveur DNS. En fait, en simple, Internet est ouvert et il est accessible à tous. Donc, voilà. Indirectement. Qui fait quoi, quand, comment. Voilà. Et comment est-ce qu'on appelle les sites Internet et autres. Voilà. On va leur attribuer, en fait, des noms de domaine. C'est-à-dire que quand vous vous connectez à votre PC, vous allez avoir donc une adresse IP. Donc, ça, c'est unique. On est OK. Qui va vous identifier. Mais vous aurez aussi une série de nombres. Comme cette adresse IP, plus ou moins longue, elle est fastidieuse à retenir. Donc, du coup, l'ICAN rajoute, en fait, une série de chiffres et de nombres. Et c'est ce qu'on appelle le système DNS. Le système DNS, en fait, il privilégie plutôt l'utilisation de lettres plutôt que des chiffres. Parce qu'ils sont difficiles à retenir. Voilà. Donc, en fait, on va donner un nom à un domaine, tout simplement, pour mieux le retenir. Même si, à côté, ce nom de domaine, en fait, ce site ou autre, il est quand même associé à une adresse IP. Mais vous allez voir la difficulté de la gestion du risque entre nom d'interrelation, nom de domaine et gestion d'adresse IP. Donc, en fait, le système DNS, moi, je dirais que, simplement, quand on n'est pas expert comme moi et qu'on cherche à comprendre, j'ai l'impression que tout ce qu'il faut retenir, c'est le système DNS va renforcer la précision de l'identification en renforçant, en quelque sorte, sa profondeur. Donc, je vous l'ai soulevé. Il y a une difficulté au regard de la gestion du risque. Pourquoi ? Parce qu'un ordi et un PC n'est pas forcément rattachés à un domaine en particulier. D'où, et à côté de ça, le lien également entre le domaine et l'adresse IP spécifique, elles peuvent être modifiées. D'où l'importance de l'architecture des systèmes DNS. Voilà. Et de maintenir la traçabilité et l'interrelation entre tout ça. Dans notre partie 4, donc en pratique, à quoi ça va servir ? Alors, le DNS, il repose sur un système d'adressage pour Internet. Voilà. Par exemple, vous allez le mettre en place quand vous recherchez un site. Ou alors, quand vous utilisez votre messagerie électronique. Ou alors, au regard d'autres applications. Donc, ce qu'il faut comprendre simplement, je vais essayer d'être simple. Et si je ne le suis pas, excusez-moi d'avance. Soyez tolérants. Je dirais que l'ICAN joue un rôle dans la gestion administrative autour de notre risque. Autour des adresses IP. Autour de la gestion des noms de domaine. Voilà. Allez voir mes casques d'entreprendre sur qu'est-ce que ça s'appelle un nom de domaine. Et du coup, l'ICAN, à mon sens, participe à éviter en fait tout ce qui est relatif aux non-conformités. Des doublons, des erreurs d'adressage, etc. En attribuant quoi ? Les adresses IP. Alors maintenant 5, quel est le rôle de l'ICAN ? Ça, je vous l'ai dit. Moi, ce qu'il me semble comprendre de manière essentielle, c'est qu'il faut comprendre que l'ICAN participe à nous aider dans la gestion administrative du risque autour de l'identification, la traçabilité, l'utilisation d'Internet. Voilà. Dans le monde magique, je dirais, d'Internet. Mais certes ouvert. Donc, gestion des risques compliqués. Voilà. Donc, l'ICAN nous aide à superviser la gestion d'Internet qui est un open system. Voilà. Donc, eux, ils supervisent en fait le rythme, quelque sorte, directement ou indirectement, des avancées et des évolutions autour d'Internet. Ils mettent un cadre, ils appuient un cadre peut-être réglementaire, je vais dire bonne pratique presque. Éviter la survenue de non-conformités. Sur quoi ? Sur justement, la gestion de la sécurité sur le réseau interconnecté. Et en mettant en place, en fait, des systèmes complexes d'identification unique qui vont par exemple permettre à deux ordinateurs, en fait, tout simplement, d'interagir et de se connecter entre eux. Voilà. Et ça, un peu partout dans le monde entier et à l'international. Donc, maintenant, si je bascule sur ma conclusion, je dirais que je pourrais continuer des heures à parler de l'ICAN avec un niveau d'expertise plus ou moins approfondi, mais pour rester très simple et superficiel. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses à comprendre, à prendre et à dire. Mais, voilà, on a juste besoin de savoir comment l'ICAN nous aide à gérer nos risques et comment nous, on gère les nôtres. À mon sens, voilà l'intérêt de cette présentation. Mais je vous laisse à vos castes. Vous dites-nous un petit peu, voilà, comment vous voyez l'ICAN, comment vous la définiriez, à quoi ça peut vous servir pour gérer vos risques. Comment vous voyez l'adressage IP pour vous, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est le nom de domaine en liaison avec l'ICAN. Alors, je reviens à ma conclusion. Je dirais que si je devais retenir quelque chose, moi, pour essayer d'apprendre, de comprendre, de m'améliorer, je dirais que l'ICAN a l'air de se décomposer ou de se compléter, je dirais, par différentes formes de spécialisation et d'organisation. En fait, il y a des organisations de soutien. Donc, par exemple, il va y avoir les organisations qui vont être plutôt spécialisées dans la gestion des adresses IP. On va avoir des organisations qui seront plutôt spécialisées dans la gestion des noms de domaine, etc. Et puis, à l'ICAN se surajoute, en fait, plus ou moins un nombre variable de comités consultatifs, voilà, qui, eux, vont donner quelques conseils et recommandations dans un souci, je dirais, d'harmonisation internationale et institutionnelle. Voilà, interconnecter, je dirais, les organisations entre elles, comme le gouvernement, des organisations institutionnelles à proprement parler, ou alors, mettre en relation aussi, harmoniser les opérateurs des serveurs racines, etc. Donc, moi, je dirais, comme je vous l'ai dit en intro, quid de la responsabilité de ce tiers, en fait, pour moi, c'est un tiers de confiance. C'est un nouveau tiers de confiance, en fait, digitalisé et numérisé. Allez voir mes castes sur les nouveaux tiers de confiance digitalisés et numérisés. C'est un peu comme nos tiers de confiance traditionnels. Donc, eux, on essaie de comprendre aussi, voilà, comment ils peuvent nous aider et en quoi ils engagent également leurs responsabilités. Et quid de la nôtre, en fait, s'ils n'engagent pas la leur, qui c'est qui engage sa responsabilité ? Donc, moi, je dirais que la difficulté, déjà, de l'ICAN, à mon sens, c'est la gestion du cadre réglementaire. Déjà, d'une, l'ICAN, c'est une société de droit californienne. Donc, ce qui présuppose qu'en fait, on va se conformer à la législation des États-Unis en cas de litige. Voilà, donc, il faut la maîtriser, c'est un petit peu difficile. Donc, l'open Internet, c'est bien, mais quant à la gestion du risque et des capacités de se défendre, ça rend la tâche un petit peu plus fastidieuse parce qu'il faudrait presque connaître la réglementation de chaque pays. Étant donné que nous, le particulier, on a déjà bien du mal à maîtriser notre réglementation française, waouh, ça paraît quelque peu difficile d'avoir l'ambition de maîtriser la réglementation internationale. Mais pourquoi pas ? Comment ça se passe, en fait ? Comment on procède en cas de litige, en cas où on est un particulier ou en cas où on est un entrepreneur ? Voilà. Moi, je dirais également, en termes de gestion des risques, l'ICAN également, ça peut aider à retracer une gestion des risques au niveau du LCBFT, à mon sens. Pourquoi ? Parce que je pense que, par exemple, s'il y a des créateurs de sociétés, voilà, parfois vous avez des créateurs de sociétés qui vont créer des sociétés en chaîne, à répétition, et systématiquement, ils vont les liquider. Et ils vont utiliser la trésorerie de la liquidation pour remonter une autre structure. Et en fait, comment je vais dire, l'identification de ces créations par adresse IP et les noms de domaine, l'interrelation à tout ça, et je dirais presque l'interrelation avec les codes pays et les comptes bancaires attachés, ça peut permettre d'identifier, en fait, des entrepreneurs qui seraient peut-être potentiellement un peu frauduleux. Voilà, même à l'international, puisque les gens, en fait, ils vont créer dans un pays, ils vont créer dans un autre pays, ou alors ils vont utiliser des comptes offshore, etc., etc. Donc, en fait, moi, je dirais que ça nous permet, c'est des outils qui permettent même de cadrer la fraude, peut-être, fiscale, ou tout ce qui est un peu litigieux, suspicieux au regard de la lutte contre le blanchiment, fraude et terrorisme. Voilà comment les institutionnels, à mon sens, peuvent l'utiliser, ou alors, nous, particuliers, tout simplement, par curiosité, de retracer, voilà, dans le cadre de liquidation judiciaire, si vous avez utilisé un service ou une plateforme, voilà, retracer un peu l'historique de la création, et où cette personne, et dans quel pays elle a créé, combien de sociétés ont été liquidées, voilà, est-ce que pour créer les adresses IP, ou, voilà, créer leur nom de domaine, en passant par, bah, des sociétés, hein, de création de nom de domaine ou des hébergeurs, voilà, en fait, quel moyen de paiement a été utilisé, quel code pays, etc., etc. Et vous remontez le filon, voilà, vous faites les enquêtes comme ça. Allez, je vous abandonne, c'était pour vous donner les idées de comment, moi, je vois la gestion de la sécurité, et je vous laisse nous dire, vous, comment vous la voyez, cette gestion de la sécurité. Allez, je vous dis à bientôt, en attendant, bah, gérez bien vos risques, mais surtout, prenez soin de vous, et je vous souhaite le meilleur, voilà. À bientôt !